bonjour à tous alors à la fin du mois de novembre je vais faire une vidéo sur la façon dont je plante les jeunes arbres cette année je vais en planter une dizaine mais je me suis dit que ce serait bien avant de faire une vidéo de la façon dont on choisit son arbre puisque avant de planter il faut le commander en htl donc il faut faire choix de la variété du porte greffe alors déjà on va parler de la variété ensuite qu'est ce qu'un porte greffe déjà et pourquoi on utilise un porte greffe et puis à la fin je vous donnerai une petite je vous dirai comment je procède la marche à suivre pour commander facilement un arbre vous verrez que quand on va parler des porte greffe ça va paraître un petit peu compliqué mais en fait c'est très simple voilà alors tout d'abord le choix de la variété alors la variété on va faire la variété le choix de la variété en fonction évidemment des qualités gustatives du fruit si on parle par exemple d'un pommier est-ce qu'on préfère les pommes sucré acidulé juteuse ou moins en fonction des qualités de conservation du fruit ce que certaines variétés vont se conserver vont se garder un petit peu plus longtemps que d'autres également les qualités comment dire d'utilisation reste que la pomme puisqu'on parle de pommier va être bonne à manger au couteau est ce qu'elle aura une bonne qualité est ce qu'elle va bien se tenir à la cuisson et puis évidemment là l'époque de maturité de notre fruit est ce qu'on veut une pomme qui arrive à maturité fin août ou au mois de septembre octobre novembre donc en fonction de ces quelques critères on va pouvoir déjà choisir la variété une fois qu'on a défini la variété il va falloir choisir le porte greffe alors on va déjà voir ce qu'est un porte greffe on va faire un petit schéma rapide alors le pépiniériste va faire pousser un arbre un jeune arbre voilà qu'un de cet arbre alors cet arbre n'a rien à voir avec la variété choisie si on parle par exemple d'un pommier et qu'on veut un pommier d'une variété reine des rennettes cet arbre n'a rien à voir avec la variété choisie on verra pourquoi après donc quand cet arbre va avoir un an on va aller prélever sur un pommier reine des rennettes un rameau ce rameau le pépiniériste va venir le greffer et on va laisser pousser ici sur notre pente greffe et on va laisser pousser ce rameau se développer comme ça qu'entre ce rameau donc ce rameau là c'est bien notre variété reine des rennettes celui ci c'est notre porte greffe dès que le rameau de notre variété se sera bien développé le pépiniériste va couper ici le rameau du porte greffe donc on va avoir une fois le rameau coupé supprimé on va avoir toute la partie aérienne qui va correspondre à notre variété c'est à dire notre reine des rennettes et toute la partie racinaire plus on va dire les 10 cm qui sortent du sol qui va correspondre à la variété du porte greffe donc en fait la variété choisie de notre reine des rennettes va pousser sur le système racidaire d'une autre variété d'un autre arbre et on aura ici ce qu'on appelle le point de greffe alors ça c'est important je vous en parlerai lors de la plantation de l'arbre notamment pour la hauteur une petite parenthèse donc quand on va acheter nous notre arbre et bien on va avoir notre porte greffe ici et ici voilà et ça ça s'appelle un sion alors un sion c'est un arbre avec la variété choisie d'une année qui est greffé sur un point de greffe de deux ans puisqu'on a laissé pousser notre porte greffe une année et on est venu greffer la variété choisie alors un petit point important très souvent quand on vous livre l'arbre voilà il est comme ça ça veut dire que quand il a été quand le porte greffe a été coupé de là à là le pépiniériste très souvent laisse un talon et ça c'est très mauvais pourquoi parce que l'arbre la circulation de la sève elle va se faire comme ça d'accord cette partie là ne va plus être irrigué par la sève puisqu'en dessus on n'a plus de feuilles on n'a plus rien on n'a pas d'appel de sève donc cette partie là ce qu'on appelle le talon ici là ça va devenir du bois mort et et bien il va pourrir bois mort puis on le laisse sans sève il pourrit donc il va se creuser là il y a une carie qui va se former comme ça ça va pénétrer et si on le laisse ça va pénétrer encore jusqu'au système racinaire de notre porte greffe et l'arbre va mourir donc il faut bien si on vous livre l'arbre dans cet état là couper ici à ras à ras le sion là et mettre un mastrix cicatrisant de ce fait vu que on est coupé à ras et que cette partie est toujours irriguée par la sève et bien il y a un gros lait de cicatrisation qui va se faire et on aura un arbre à bonne santé c'était un point de détail mais qui est important j'en reparlerai lors de la plantation Alors maintenant on a vu ce qu'était un porte greffe pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça ? et bien parce que le porte greffe la variété du porte greffe va déterminer plusieurs paramètres tout d'abord la taille de l'arbre à l'âge adulte on va rester sur l'exemple du pommier on a un pommier à reine des reinais suivant le porte greffe s'il est graissé sur un porte greffe qu'on appelle frein l'arbre à l'âge adulte va faire 7, 8, 9 mètres de diamètre si on prend un porte greffe avec une vitalité moyenne le même arbre qui donnera les mêmes pommes reine des reinais va à l'âge adulte avoir une taille de 4, 5, 6 ou 7 mètres donc il va déjà être bien plus petit et suivant le porte greffe si on prend un porte greffe avec une vitalité encore moins importante on va avoir un arbre à l'âge adulte qui va avoir un diamètre de 2 à 4 mètres et on peut même aujourd'hui avoir des porte greffe magnifiants qui permettent d'avoir toujours la même pomme reine des reinais dans des hautes fleurs donc vous voyez que le porte greffe le choix du porte greffe va être important parce que quelle place on va avoir dans le jardin et bien suivant la grande orme dans le jardin on va pouvoir choisir le porte greffe qui nous convient si vous voulez également palisser cet arbre il va falloir un porte greffe avec une vitalité moyenne parce que si on a un porte greffe avec une vitalité énorme on ne pourra jamais palisser cet arbre on ne pourra pas le mettre un fruit il va pousser beaucoup trop vite et beaucoup trop gros le porte greffe va également permettre de cultiver certains arbres dans des terres où il ne pourrait pas pousser c'est-à-dire d'adapter le porte greffe au sol si vous prenez par exemple certaines variétés d'arbres qui ne peuvent pas pousser sur des terrains par exemple argileux ils vont se développer 2-3 ans 4 ans et à la 5ème année le système racinaire va s'asphyxier par exemple et l'arbre va mourir donc si on peint un système racinaire adapté à un certain type de sol calcaire argileux sec ou humide et bien notre arbre se développera correctement si le système racinaire n'est pas adapté à ce type de sol l'arbre ne pourra pas pousser donc ça permet d'avoir de cultiver dans toute la France des variétés qui éventuellement ne pourraient pas se faire dans notre région ou à notre altitude en pleine ou à 1000 mètres d'altitude ce ne sera pas le même porte greffe le porte greffe va également déterminer la quantité de fruits disponibles ça c'est un petit peu je vais dire mathématique plus l'arbre est gros plus la quantité de fruits va être importante mais plus l'arbre va être volumineux ça va déterminer également la durée de mise à fruits plus l'arbre va être gros plus la mise à fruits va être lente c'est à dire si on prend un porte greffe vitalité moyenne on va avoir peut-être les premières pommes au bout de 3 ans 3 ans 4 ans si on prend un arbre avec une vitalité très importante les premières pommes vont arriver au bout de 5 ans voire 6 ans voilà ça va déterminer également la durée de vie de l'arbre plus l'arbre plus le porte greffe aura une vitalité importante plus l'arbre aura une durée de vie importante plus l'arbre est gros plus la durée de vie est longue alors avec certains porte greffe on va avoir également des résistances plus ou moins importantes sur certaines maladies voilà donc certains porte greffe vont être moins sujets à certaines maladies donc c'est important également de savoir alors le porte greffe va également déterminer l'infrage de l'arbre au sol plus le porte greffe va être nanifien de faible vitalité moins l'arbre va avoir un ancrage important ça veut dire qu'il faudra le tutorer tout au long de sa vie alors que si l'arbre est par exemple sur frein c'est-à-dire qu'une vitalité est très importante un arbre de 8 ou 10 mètres là cet arbre là à l'âge adulte il n'aura plus besoin d'être tutoré il aura un système racinaire extrêmement développé très important qui lui permettra de résister notamment aux âmes alors maintenant pour choisir cet arbre il faut pas se prendre trop la tête il faut procéder comme ça il faut se trouver un pépiniériste un vrai pépiniériste à proximité ou pas mais bon l'idéal c'est la proximité de chez soi et les pépiniéristes ont un catalogue ou s'ils n'ont pas un catalogue ils ont une liste des variétés qu'ils produisent donc déjà dans cette liste on va pouvoir faire le choix de notre variété on va aller voir sur internet quel type de de fruits on en a parlé tout à l'heure à la conservation etc une fois qu'on a le choix de cette variété voilà on dit bon ben là on veut un premier reine des renettes le pépiniériste là dans sa liste je me rapproche du pépiniériste et je vais lui dire quelles sont mes attentes en termes de de vitalité c'est à dire je veux un arbre j'ai de la place je veux un arbre qui fasse 8 mètres de diamètre qu'est-ce que vous avez à me proposer comme porte-greffe ou je veux paliser cette arbre donc une fois porte-greffe de moyenne vitalité qu'est-ce que vous avez à me proposer comme porte-greffe et le pépiniériste à l'habitude un bon pépiniériste va vous dire bon voilà vitalité moyenne vous pouvez paliser votre arbre moi j'ai deux portes-greffes disponibles j'ai par exemple le M27 ou le M106 bon sorti de là vous allez voir sur internet M107 M106 vous allez voir qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus vigoureux que l'autre mais qui supporte mieux par exemple la sécheresse le M106 va avoir besoin d'un arrosage un petit peu plus fréquent et bien voilà en fonction de votre type de sol si vous avez un sol plutôt calcaire qui a des prédispositions à la sécheresse l'été vous allez peut-être choisir le M27 vous voyez donc il ne faut pas trop se prendre la tête pour le choix rapprochez-vous du pépiniériste il va vous donner deux types de porte-greffe vous allez voir un flicot sur internet celui qui vous correspond le mieux à votre sol et puis après il suffira de vous commander votre arbre sur le pépiniériste mais le choix du porte-greffe est très important parce que si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous prenez un arbre greffé sur frein ça ne va pas le faire ou si vous voulez le palisser ça ne sera pas possible et une fois que l'arbre est planté ça sera trop tard vous allez vous en apercevoir au bout de deux ans trois ans quatre ans vous aurez fait le mauvais choix vous n'aurez pas d'autre choix que d'arracher l'arbre et d'en replanter un autre voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour la commande de vos arbres pour le choix de vos futurs arbres fin novembre début décembre je vais planter des arbres donc je ferai une vidéo je conserverai une vidéo entièrement à ce sujet elle sera peut-être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire donc on aura un petit peu de partie théorique et puis on ira sur le terrain planter planter à l'arbre et bien merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt à bientôt